Bonjour à toi chers spectateurs et aujourd'hui par an de nouveau long métrage d'animation du studio Illumination Entertainment Tous en scène de Garth Jennings. L'histoire c'est celle de Buster Moon, un petit koala qui dirige un théâtre jadis extrêmement illustre mais aujourd'hui complètement tombé en désuétude et pour lui redorer son blason il va organiser un immense concours de chant dans toute la ville où tout le monde est convié. Comme toujours chez Illumination Entertainment, de toute façon les pitches sont ultra simples à résumer. Ils deviennent extrêmement réguliers, les mecs de chez Illumination Entertainment. Bon pour le coup Garth Jennings, le metteur en scène de ce film là, c'est un animateur de chez eux et il a écrit l'histoire tout seul et il a réalisé le film seul, aidé par un co-réalisateur comme souvent. Mais voilà, pour une fois c'est un film qui ressort un peu du lot celui-là parce que depuis peut-être le premier Moi Moche et Méchant qui avait vraiment été porté par les deux auteurs de base, c'est la première fois qu'il y a vraiment un metteur en scène qui porte l'écriture et la réalisation de ce film d'animation. Et ça devient tellement rare aujourd'hui dans le monde de l'animation de voir ça, que ça mérite d'être pointé du doigt. Andrew Stanton, c'était un des rares chez Disney et Pixar qui écrivaient seul ces scénarios. Là pour le coup, à son niveau Garth Jennings, quand même respect. Et là le film qui nous sort est un pur moment jubilatoire. Vous n'allez pas y rentrer en vous disant « Waouh, c'est plein de nouveautés, c'est plein d'inventivités ». Vous allez surtout y rentrer et ressortir avec la pêche parce que c'est un film qui est rempli d'énergie positive à fond. C'est juste ça qui ressort. Au niveau de l'écriture, Garth Jennings, ce qu'on peut le reprocher tout de suite, c'est d'avoir senti la petite veine zoutopie. Et de se dire « Hum, les villes entièrement peuplées d'animaux, ouh là là, je vais faire un film pareil ». Là, soucis, c'est clair qu'on est dans le film qui veut vraiment surfer sur la vex zoutopie. Donc là, c'est l'énorme défaut du scénario de Garth Jennings. Heureusement, il arrive à dépasser ça parce que son écriture est extrêmement simple. Elle n'a aucune prétention, simplement celle de nous divertir, de jouer avec plein de portraits qui sont extrêmement classiques, qu'on connaît largement à l'avance, dont on sait largement à la fin, mais ça fonctionne. Ça fonctionne pourquoi ? Parce qu'en fait, sa galerie de personnages est intéressante. Tous les petits personnages qu'il a décidé de jeter par-ci, par-là, au niveau de son écriture, et de faire emmener le récit, c'est ces personnages-là qui construisent le film. Parce que sinon, l'histoire est ultra surfaite. On sait à l'avance ce qu'il se passe, on sait comment ça va se passer, on sait pourquoi ça va se passer, on sait qui va lâcher la grappe, on sait qui va vouloir se remettre en cause, on sait tout ça à l'avance. Même s'il essaye quand même d'évincer ça en enlevant carrément des étapes d'écriture, où tu te dis « Hum, c'est bizarre quand même qu'on soit passé de ce stade-là à ce stade-là aussi vite ». Mais, il y a ce dynamisme apporté par cette galerie de personnages, qui suffit à emmener le récit. Clairement, ça suffit vraiment à emmener le film. Il y a des moments où on se dit « S'il n'y avait que ces personnages-là, et qu'ils s'amusaient à chanter pendant une heure et demie complète, ça me suffirait ». Tout de même, arriver à tenir ça sur une heure cinquante, c'est quand même costaud. Parce qu'en soi, c'est monstrueux, c'est extrêmement compliqué aujourd'hui de faire un film d'animation d'une heure cinquante. Regardez par exemple comme des bêtes, ils durent une heure vingt-cinq bien tassées. Il n'y a que Disney qui arrive à faire encore des films d'animation qui font une heure quarante-cinq, qui arrivaient à rythmer leur récit vraiment du début à la fin de manière équilibrée. Au niveau de la mise en scène, Garth Jennings, là-dessus, c'est le point où il révolutionne rien du tout. C'est clairement la mise en scène, en fait, le seul point intéressant qu'on peut ressortir, c'est que l'animation est vraiment bien faite. Et c'est également qu'il réutilise assez bien l'idée de scénographie de spectacle. On a vraiment une mise en scène qui est de l'ordre du concert filmé, et là-dessus, ça rend vraiment bien. Enfin, c'est décuplé, et il y a tout de même un des premiers plans du film qui se bat dans toute la ville et qui montre chacun des personnages principaux dans leur situation quotidienne, qui est vraiment bien foutu. C'est un peu la sensation, en fait, comment dire ça, qu'on est dans une espèce d'énorme bloc de jeux vidéo, en fait, et qu'on va découvrir d'un seul coup tous les personnages. C'est comme si, par exemple, on avait la transition qu'il y a quand on passe d'un personnage à un autre dans GTA V. C'est exactement ça. Donc là-dessus, il y a tout de même une bonne idée mise en scène. Après, voilà, la scénographie, elle reste assez classique, quoi. C'est très carré, il n'y a pas vraiment de grande tentative d'inventivité. Ça joue beaucoup sur la qualité de l'animation. Et là-dessus, Garf Jennings, il n'a pas inventé le feu, quoi. Il réutilise vraiment les concepts d'animation qui ont été mis en avant dans Les Mois Moches et Méchants et dans Les Mignons. Il n'y a aucune inventivité, mais ça fait le taf. Ça fait le taf aussi, parce qu'il y a en même temps un sacré casting local. Donc là, on va pouvoir pointer du doigt aussi que les musiques sont extrêmement bien foutues, même si c'est des musiques qui étaient déjà connues à la base. La réutilisation de ces musiques-là fonctionne bien, mais le casting vocal est excellent. Alors pour le coup, moi, j'ai vu en VO, donc gros coup de bol. Donc là-dessus, Matthew McConnakey, Reese Witherspoon, Sky Johnson, Darren Egerton, tous ces mecs-là fonctionnent à merveille. Ils rendent tous super bien. Même John C. Reilly, qui a un tout petit sort-rôle secondaire, il rend vraiment bien. Et ils arrivent tous à pousser la chansonnette. Sky Johnson, elle a une chanson qui déboite. Ta Ron Egerton, I'm Still Standing. Il chante super bien ce mec-là, ça rend vraiment bien. Ils sont tous vraiment bons. Vraiment bons. Le casting vocal fait vraiment la grande force du long-métrage, parce que chacune des chansons, le résultat fait vrai. Et on est emporté par ces chansons-là, et on est galvanisé par l'énergie qu'elle dégage. C'est ça, en fait, qui fait que quand on ressort à la fin de Tous en scène, on est content. C'est parce qu'on a été galvanisé par une espèce d'énergie qui emmène tout le film, qui le rend cool, qui le rend fun, qui le rend dynamique et énergique, et qu'il faut oublier qu'il a des énormes défauts. Comme quasiment tous les films de Illumination Entertainment. Ils ne sont pas du tout classiques. Ils surfent sur des vagues ultra surfaites, mais ils arrivent à faire le taf parce qu'ils ont une énergie et une puissance qui suffit d'emmener le film. Donc si vous avez envie d'aller voir Tous en scène de Garth Jennings, allez-y. Vous allez vous marrer, vous allez taper du pied, vous allez avoir envie de taper dans les mains à la fin de chaque chansons. C'est du fun, quoi. C'est juste du fun. Et parfois, ça suffit pour prendre son pied au cinéma. À plus.